Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir avec vous le Leviathan Tournament Companion qui n'est ni plus ni moins que le pack GT spécial tournoi tout simplement, qui va vraiment être le document guide pour supporter et designer les games pour les organisateurs de tournois à Warhammer 40. C'est super cool, le document est très complet, on va découvrir dans ce document des ajouts sur les séquences de mission tout simplement parce qu'on va avoir une véritable standardisation des scénarios au nombre de 16 avec à chaque fois un système de primaire, une règle de mission et un déploiement attitré, standardisé donc plus de choix aléatoires au niveau des cartes sur la détermination des scénarios. On va aussi avoir dans ce document les layouts Games Workshop, ça c'est extrêmement structurant pour la saison de jeu à venir. Voilà donc hyper intéressant, on a un petit update aussi des cartes, il y a pas mal de choses donc voilà il fallait absolument qu'on parte de ce document parce qu'il va donner le tempo, donner le rythme un petit peu de jeu et surtout ça va aussi offrir aux joueurs une standardisation du format pour travailler vos listes, comprendre mieux les game plans et puis c'est vraiment un cadre de jeu pour le compétitif. C'est excessivement bon art que Games Workshop nous propose un document comme celui-ci, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on avait avant avec les packs GT parce qu'ils ne se sont pas contentés de nous proposer des primaires, des secondaires. On a un layout de table sur ce document, c'est absolument génial, c'est la première fois que Games Workshop nous propose ça. Ça va être une révolution dans le jeu compétitif, tout simplement pourquoi ? Parce que c'est fini, les organisateurs du WTC qui ont leur layout, les organisateurs du London GT qui ont leur layout et quand vous allez au LVO, ils ont leur layout. Voilà, là l'idée c'est que vous allez avoir tous, on va tous jouer au même jeu, c'est très très bien. On attaque cette vidéo. Avant de commencer les amis, je vous invite à éclater un pouce bleu, mettre le petit j'aime sous l'écran de YouTube, mettre un commentaire aussi sous la vidéo, partager. Si vous découvrez la chaîne Creative Wargame via ce contenu, je vous invite aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, à nous rejoindre sur les réseaux, sur notre Discord, plus de 2500 Wargamers sur le Discord, sur nos réseaux Facebook, Instagram et évidemment à nous soutenir via nos liens d'affiliation chez MyObiPlace. Vous avez moins 20% sur vos figurines. D'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo, demain c'est les grosses préco Age of Sigmar. Donc voilà, n'hésitez pas à saucer la chaîne en faisant vos achats au meilleur prix du net francophone, c'est absolument génial. Et puis après pour ceux qui veulent, vous avez le Tipeee et pour un tip de 5 euros par mois, vous avez accès à notre contenu prime. Voilà, que je vous invite à aller découvrir sans plus attendre. Petite et dernière, je vous assure avant qu'on commence publicité. Et sur Twitch, vous le savez, ce week-end, d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, se joue le Silver GT pendant ces 6 derniers mois, je pense. Ouais, on peut dire ces 6 derniers mois, ça a dû commencer en janvier, peut-être un petit peu moins. Allez, pendant ces 4 derniers mois, il y a eu plein de petits tournois à travers la France qui ont distribué des Silver Tickets au podium, généralement. Premier, deuxième, troisième, on va dire. Il y avait peut-être d'autres systèmes, mais globalement, c'était ça. Voilà, les premiers de certains tournois partaient avec des Silver Tickets qui leur permettaient de se rencontrer au Silver GT qui a lieu là ce week-end, le 1er et 2 juillet. Les 4 premiers, je crois, les 4 premiers ont… Donc, il y a 4 Golden Tickets, donc oui, c'est les 4 premiers logiquement. Donc, les 4 premiers gagnent un Golden Ticket pour le tournoi, le gros GT international de Games Workshop à Atlanta. C'est stylé. Voilà, le tournoi a lieu ce week-end. Nos 4 joueurs de la Team Creative Wargame, pour ceux qui ne sont pas encore informés, on a une chaîne où je permets à d'autres intervenants qui sont des consultants directs de la chaîne et qui sont estampillés Team Creative Wargame, à savoir sur 40K, parce qu'il y a des joueurs aussi à OS, mais sur 40K, Zig, Lucas, Shazo et Vostro, nos 4 joueurs de la Team Creative Wargame ont eu leur Silver Ticket. Il n'y en a que deux qui participeront au Silver GT parce que Vostro et Shazo, je pense, n'ont pas la prétention à aller à Atlanta et n'avaient pas forcément la disponibilité ce week-end-là. Donc, il y a Lucas et Zig qui vont jouer sur le Silver GT et on les retrouvera avec moi en live dimanche soir pour un gros débrief de l'event. Dans ce live, on va parler de leur match, évidemment, et surtout, on va parler de la méta 40K, à quoi ressemble la méta française en ce début de version. Voilà, donc je vous attends nombreux dimanche soir pour le débrief du Silver GT avec Zig et Lucas en espérant, je croise les doigts, qu'un des deux ramène un Golden Ticket à la maison. Allez, voilà, j'ai fait le tour de ma petite communication, les gars. Eh oui, ça sert à ça, les vidéos aussi. Il faut faire sa petite com, il faut diffuser les informations auprès de sa communauté. Voilà, vous êtes servis, les amis. Maintenant, on attaque le Leviathan Tournament Companion. Comme je vous disais, je suis saucé au max de ce document. Je trouve que c'est hyper cool de la part de Games Workshop de vraiment laisser une place au jeu compétitif. Je sais qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent sur le jeu compétitif en disant que c'est ça qui pourrit le jeu, etc. Mais Games Workshop n'a jamais fait avant ça, d'ailleurs avant la V9 et maintenant la V10 va suivre aussi ce pas, je pense. Elle n'a jamais fait de place au jeu compétitif. C'était plutôt, on va dire, une partie de la communauté qui s'appropriait un jeu et qui construisait une mécanique autour de leur appropriation du jeu. Je pense que ça représente une énorme quantité de wargamer aujourd'hui qui s'épanouissent dans le jeu compétitif. Et Games Workshop l'a compris, Games Workshop vous propose un système standardisé pour que tout le monde s'éclate à travers le globe. Voilà, voilà, voilà. Je ne crois pas que le document est disponible en français. De toute façon, si vous voulez faire du compétitif, il faut apprendre l'anglais les gars. Parce que si vous voulez faire du compétitif, ça vous oblige à aller jouer à l'international et vous allez jouer en anglais. Donc vraiment, il faut absolument, pour les tournoyeurs, il faut s'efforcer de lire les règles en anglais, de comprendre l'anglais, etc. Voilà, après, pour des questions de facilité, je comprends que ce soit intéressant d'avoir toujours une version française. Pas loin, mais vraiment, je vous invite. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si le document est en français. Voilà. Ce qu'on va retrouver dans le document, on a un changement au niveau de la séquence de jeu. Alors, attention, ce n'est pas la séquence du livre des règles. C'est la séquence du Leviathan Mission Pack qui est disponible que dans la boîte Leviathan. Donc, ce n'est pas disponible. J'ai re-regardé. Ce n'est pas dans le livre des règles téléchargeable. Ce n'est pas sur l'application non plus téléchargeable gratuitement. Ce document-là, le Leviathan Mission Pack, il n'est disponible que dans la boîte Leviathan. Et je n'ai pas vu de PDF passer. Donc, comme vous êtes sur Creative Wargame, regardez, je vous ai fait des petits strings que j'ai récupérés sur Art of War. On peut retrouver le fond bleu d'Art of War. Ils les avaient présentés déjà au tout début de leur review. Et du coup, on a cette séquence de pré-game du Leviathan Mission Pack. Donc, on va pouvoir en parler. Ensuite, on a un update de cartes. Mais vous allez vite voir que ça concerne trois cartes. Mais c'est important. C'est important aussi. Game Search Shop est à l'écoute aussi de ça et de certains. Notamment pour ce scénario-là, Deploy Service Call. Il y avait une grosse faillite dans le dispositif. Mais ça a été fixé. C'est cool. Ensuite, on va avoir le Leviathan Tournament Mission Pool. Donc, c'est ce tableau-là qui est absolument génial. Comme je vous disais, il y a 16 scénarios. C'est un peu beaucoup, certes. Mais en gros, on vous standardise la mission primaire avec une règle de mission, avec un déploiement. Et avec éventuellement un layout aussi. Du coup, vous avez vraiment une standardisation qui permet aux organisateurs de dire « Ok, les gars, vous venez à notre tournoi. Ronde 1, 2, 3, le samedi, vous allez jouer scénario A, B, C. Et ronde 4 et 5, le dimanche, vous allez jouer D et E. Et les joueurs sauront qu'ils vont jouer telle primaire, telle règle de mission et tel déploiement. Ça permet vraiment aux joueurs de se projeter, de comprendre mieux la physionomie de la partie. Et de s'éclater vraiment beaucoup plus autour d'un jeu qui est structuré. Ce qu'on veut, c'est une structure pour qu'il y ait un maximum de place à la stratégie, à la tactique, à l'interaction. Et à tout ce qui fait en gros vraiment, qui donne vie au jeu compétitif. Et qu'on écarte un minimum le fait que « Ah putain, ma liste, elle ne tourne pas sur le fait d'avoir tiré ce primaire et cette règle de mission qui va générer un glitch, machin, nanani, nanana, relou. » Donc là, voilà, on enlève toute cette partie aléatoire et on la standardise. C'est très, 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 très bien. Voilà, donc ça, on en parlera un petit peu après dans la vidéo. Ensuite, les layouts, évidemment, gros morceau. Les layouts, on va le voir aussi juste après. Et enfin, le système de pairing et de ranking, j'en parlerai tout à la fin. En gros, sur la séquence du Leviathan Pack, qu'est-ce qui change ? Le point numéro 2, évidemment, change puisque c'était le point sur lequel vous alliez, là, vous voyez à l'écran, dans « Determine Mission », vous alliez tirer les cartes avec cette séquence-là. Vous alliez tirer le déploiement, la règle de mission, le primaire. OK ? Donc, le secondaire arrive après. Le secondaire arrive en section 7. Donc là, on est bien dans la section 2. On va tirer les 3 premières cartes bleues que vous avez sur le tableau, là-haut. Et donc, ça, c'est fini. C'est fini et à la place, vous allez maintenant appliquer le scénario qui vous est proposé par l'organisateur ou alors, éventuellement, si vous n'êtes pas en tournoi et que vous voulez jouer sur de la standardisation de jeu, vous pouvez jeter un dé et puis choisir un scénario standard. OK ? Mais du coup, ça regroupe le primaire, le déploiement, la règle de mission et le primaire. OK ? Ça, c'est le premier point sur « Determine Mission ». Ensuite, le point 3 ne change pas. Le point 3, c'était « Lire la mission ». OK ? Donc, là, c'est aussi comprendre comment vous allez scorer. Donc, ça, ça ne change pas. Le point 4, par contre, change. Le point 4, c'était « Placer les marqueurs d'objectifs ». OK ? Donc, évidemment, le déploiement est structuré par la pose des objectifs. OK ? Pourquoi ? Parce que chaque déploiement a une pose d'objectifs bien appropriée. Et donc, forcément, vu que maintenant, dans le tableau ci-dessous, vous allez avoir le déploiement, ce qui veut dire que dès la section 2, vous allez pouvoir savoir comment vous déployez et donc, de ce fait, comment vous déployez les objectifs. Petit changement important ici. « In Leviathan Tournament Mission, model can end any type of movement on top of objective marker. » Vous le saviez, ça, ça avait fait grand bruit lors de la sortie de la V10. Oh, grand bruit, j'exagère un peu. J'avoue, j'exagère un peu. Mais bon, ça avait fait du bruit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas finir un mouvement sur un objectif. Je parle bien du socle de 40 mm qui définit l'objectif. OK ? Dans le jeu Leviathan, de base, dans la V10, vous ne pouvez pas, les règles interdisent. OK ? Là, ça change. Dans le pack Tournament, vous pouvez finir votre mouvement sur n'importe quel point de l'objectif. Donc, c'est plutôt cool. Notamment pour les armées véhiculées qui auraient été un peu handicapées par cette espèce de zone de non-droit où on ne peut rien faire dessus. Voilà. Ça, c'est la petite note du designer qui précise. Voilà. Et enfin, donc, après, vous placez les objectifs et vous créez le Battlefield, normalement, en point 5. Là, vous allez créer le Battlefield. Sauf que... Avec le... Quand vous installez les décors, vous utilisez le guideline de terrain, donc les layouts de terrain qui sont juste ici. Enfin, on va les voir juste après dans le document. Les joueurs doivent utiliser les règles de terrain détaillées dans les règles de base. Et ils vous recommandent d'utiliser leur guideline de terrain pour éviter, voilà, pour que tous les organisateurs puissent partager la même expérience. Donc, voilà, tout simplement, en fait, on a vraiment toute une séquence qui est remplacée par ce tableau-là, en fait, puisque ça va dicter le primaire, le secondaire, mais aussi le déploiement, donc la dépose des objectifs et, en plus, le layout, donc toutes ces parties pré-game. OK ? Qu'est-ce qui nous restera, du coup, après, une fois qu'on aura déterminé ça ? Vous aurez le roll-off pour déterminer qui est l'attaquant, qui est le défenseur et, ensuite, vous aurez le choix des secondaires et, après, let's go. Ça, ça ne change pas. OK ? Donc, voilà, globalement, la séquence est largement simplifiée par la standardisation des scénarios. Ensuite, dans ce document, on retrouve l'update des cartes. Donc, ça, on peut supposer que le Leviathan Mission Pack deviendra un nouveau nom de Mission Pack au fur et à mesure de la version et que vous allez avoir des updates par ce levier-là, par le Mission Pack majoré. OK ? Donc, dans le scénario, le primaire de mission, c'est la seule mission primaire qui est changée, ouais. Dans le primaire de mission, vous avez dans le scénario ServoSkull, scénario qui est un petit peu particulier, qui consiste à pousser l'objectif vers la zone de déploiement et, du coup, mettre des points en conséquence, plus l'objectif et plus les objectifs sont proches de la zone de déploiement adverse, plus vous marquez des points. C'est un peu particulier comme scénario. Je trouve probablement que c'est le plus bizarre et j'ai vraiment l'impression qu'il favorise quand même grandement le premier joueur. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a ici une règle qui est fixée. C'est que les points de victoire ne sont pas cumulatifs. En gros, ça nous disait qu'on avait deux points de victoire pour chaque objectif qui est à 12 pouces de la zone de déploiement adverse. On mettait cinq points de victoire pour chaque objectif qui est entièrement dans les six pouces de la zone de déploiement adverse et huit points quand c'était dans la zone de déploiement adverse. Ce qui voulait dire normalement à la lecture de la règle que vous mettiez, si vous aviez poussé un objectif jusqu'à la zone de déploiement de votre adversaire, vous mettiez huit plus cinq plus deux puisque l'autre objectif réalise toutes les conditions précédentes. Sauf que là, c'est fixé. Ce n'est pas cumulatif. En gros, vous mettez le plus haut point de victoire. Si vous êtes dans la zone de déploiement adverse, vous mettez huit points, mais vous n'en mettrez pas huit plus deux plus cinq. Vous n'en mettrez pas quinze, vous en mettez bien huit. Et c'est la même chose si vous êtes entièrement dans les six pouces de la zone de déploiement adverse, vous en mettez cinq, vous n'en mettez pas sept. Vous ne cumulez pas les deux lignes de points de victoire. Ça, c'est fixé. Très bien. Ensuite, on a deux secondaires pour le coup qui sont fixés. Je vous rappelle que les secondaires avec la petite icône archive en bas à gauche vous permettent de les jouer en fixe et pas en tactique. Enfin, vous pouvez les jouer en tactique et en fixe, mais il n'y a que les secondaires avec ce petit logo qui peuvent être joués en fixe. Sinon, les autres ne sont jouables qu'en tactique. C'est un peu merdique cette phrase, mais bon, on s'est compris. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, en gros, on vient de nous changer. Alors, c'est cool. Ils ont fait un effort puisqu'en gros, les changements sont en rouge. Bravo. Merci Games Workshop. Ça nous évite de nous retaper la lecture à la recherche des petits changements. En gros, déployez le Teleport Homeur. Si vous tenez le centre, vous mettez trois points de victoire. et je pense qu'avant, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être deux. Je vais me porter sur l'objectif. Tac, 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 tac. Ça, c'est les règles de mission. Déployer le Teleport Homeur. Non, j'ai dû le passer. Non, je ne l'ai pas passé. Si, si, je ne l'ai pas passé en fait. Voilà, c'était deux points de victoire. Ok, donc maintenant, ça passe à trois. Donc là, cet objectif secondaire qui peut être fixe, il est intéressant parce qu'en gros, vous faites une action. Ça consiste à faire une action soit dans le centre, si vous êtes à six pouces du centre du champ de bataille, ou soit si vous êtes dans la zone de déploiement adverse. Et si vous le faites dans le centre, vous mettez trois points de victoire. C'est quand même intéressant. C'est un secondaire qui est, je trouve, assez juteux pour les armées tank. Et on sait qu'on va en avoir, notamment les armées profilées avec des bodies de Terminator en tout genre. Quand je dis body de Terminator, ça va du Thousand Sons au Custodes en passant par le Dark Angel. Mais voilà, donc c'est un secondaire assez juteux que vous verrez, je pense, assez régulièrement. Donc voilà. Ensuite, le deuxième et dernier secondaire qui est changé, c'est Behind the Enemy Line. Donc en gros, vous allez mettre quatre points de victoire si vous avez deux unités entièrement dans la zone de déploiement de votre adversaire. Et vous en mettez cinq si vous êtes en mission tactique, donc si ce n'est pas une mission fixe. Et enfin, vous allez mettre trois points de victoire si vous avez une unité dans la zone de déploiement adverse. Et quatre points. Vous allez mettre trois points au lieu de quatre ou au lieu de cinq si vous êtes en mission tactique. C'est un peu merdique la façon dont c'est écrit. J'ai carrément bugué. Je l'ai lu tout à l'heure, j'ai bugué de la même façon. Je viens de rebuguer dessus, c'est énorme. C'est tellement mal écrit que j'ai fait un double bug. Alors que je l'avais compris, j'ai mis du temps à le comprendre au premier coup. Mais en fait, c'est juste que si vous n'avez qu'une seule unité, vous mettez trois points de victoire au lieu de quatre. Et c'est au lieu de cinq si vous êtes en tactique. Donc au lieu de quatre, au lieu de cinq. Vous mettez trois points au lieu de quatre. Et je pense qu'avant, le behind the enemy line, il était à deux points, je pense, en fixe. Ouais, c'est ça. Il était à deux points en fixe. Donc intéressant. Très intéressant. Ça en fait des secondaires assez juteux. Moi, je vous avais partagé ça d'ailleurs sur ma newsletter, sur ma lecture des scénarios, etc. Puis c'était un peu tout le travail que j'avais fait en amont. Je trouvais quand même que les objectifs fixes, ils n'étaient pas faciles à faire. Vraiment, ils n'étaient pas hyper juteux. Notamment, le behind the enemy line, malgré tout, si vous n'aviez qu'une unité dans la zone de déploiement de verre, c'est deux points. Et pareil, le déploie et les téléportes, c'était deux points. Et donc, ce n'est pas facile. Trois points, ça change quand même la donne sur une partie entière. Quand même, c'est impactant. C'est impactant de passer de deux points à trois points. Ce n'est pas négligeable du tout pour le choix de ces secondaires-là. Ça peut faire vraiment la différence. Donc, ils sont quand même un peu plus juteux. Et on se posera un peu plus la question, notamment à la construction liste, parce que ça, ça ne changera pas. Vous allez construire des listes, soit évidemment pour avoir de la polyvalence au maximum et pouvoir jouer les secondaires tactiques, soit beaucoup plus standardisé, probablement sur des, on va dire peut-être des index un peu moins forêts encore, ce n'est même pas dit. Mais en tout cas, un jeu plus standardisé pour s'adapter à des secondaires déjà définis qui seront évidemment fixes. Ok. Ok, ok. Donc, voilà pour les trois changements de cartes. C'est intéressant. Vous le savez, ça va changer aussi, je pense, tout au long de la version, à peu près tous les six mois. Donc, c'est évidemment une affaire à suivre. Ensuite, on attaque le gros morceau. Le gros morceau, c'est le Leviathan Tournament Mission Pool. Alors, j'ai dit qu'il y en avait 16, mais il y en a 15, autant pour moi. Donc, en gros, vous avez un alignement des primaires, règles de mission et déploiement. Ok. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des règles de mission, elles n'y sont pas toutes du tout. Vous avez Shilling Rain qui revient très souvent. Shilling Rain, c'est il ne se passe rien sur votre règles de mission. Je vais d'ailleurs dans mon document aller sur les règles de mission. Ça, c'est les primaires, les règles de mission. Donc, Shilling Rain, vous l'avez là dans mon document, pas de mission spéciale. Ok. Ensuite, Hidden Supplies qui revient aussi une fois, deux fois, trois fois. Donc, alors, Shilling Rain, il revient une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et c'est énorme. J'en raconte, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Sur les quinze scénarios, il y a neuf fois Shilling Rain. Donc, déjà, les règles de mission, vous avez bien compris, elles sont clairement, ils ont clairement levé le pied parce qu'il y en a qui sont, moi, j'en avais noté, qui étaient vraiment extrêmement Game Changer. Sweep and Clear, j'avais noté Game Changer, Choosen Battlefield, Game Changer, Target of Opportunity. J'en avais noté pas mal que je trouvais qui avaient quand même un impact de manière, un impact important sur les scénarios. Là, on a neuf scénarios sur quinze, il ne se passait rien. Neuf missions, pardon, sur quinze, il ne se passait rien. Ensuite, on retrouve Hidden Supplies, une fois, deux fois, trois fois. Ok, ça nous fait douze sur quinze. Donc, déjà, voilà, Hidden Supplies, ça nous dit quoi ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Hidden Supplies, vous avez un objectif supplémentaire sur la map. Ok, donc, c'est cool. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne de la manière suivante. En gros, on va aller sur… Non, forcément, on ne voit pas les objectifs sur ce qu'ils ont fait. Donc, on va aller voir sur les zones de déploiement probablement ici. Ok. En gros, c'est très simple. Quand vous avez un objectif supplémentaire, sur la ligne médiane, vous allez décaler l'objectif central à gauche ou à droite de six pouces. Donc, voilà. Et du coup, vous allez en placer un quatrième pour avoir un alignement de quatre objectifs, en fait, sur la ligne médiane. C'est un petit peu mieux expliqué. Je vais y retourner sur la carte de façon à ce que… Mais je vous invite, là, vraiment, il faudra prendre le temps de lire les cartes. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Tac, tac, tac. Mais en gros, ça nous dit… Les joueurs bougent d'abord l'objectif marqueur au centre du champ de bataille à six pouces directement, tout droit, vers le coin du champ de bataille. Vers un coin du champ de bataille. Ok. Les joueurs placent maintenant le nouvel objectif à six pouces du centre du champ de bataille et en diagonale opposée du coin par rapport au précédent. Ok. Alors, c'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même qu'on s'attarde dessus deux secondes. Parce qu'en gros, si vous bougez l'objectif central… Ah, non, 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 ça ne va pas les aligner. Je vous dis une bêtise, ça ne va pas du tout les aligner. Ça va vraiment créer un… Ah, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, vous allez prendre l'objectif… Alors, si par exemple, on se projette sur le déploiement marteau et enclume, sur le déploiement marteau et enclume, vous prenez l'objectif central, ça veut dire que vous allez le déplacer vers une diagonale de six pouces. Donc, par exemple, la diagonale en haut à gauche. Et ça veut dire que l'autre objectif, vous allez le mettre… Vous allez prendre le centre et vous allez le mettre à six pouces en bas à droite. Donc, ça va vraiment… Il y a des scénarios où ça va vraiment restructurer la table. Ok. C'est intéressant. Je m'étais fait à l'idée que ça allait les aligner, mais pas du tout. Bref, donc ça, c'était Ion Supplies qu'on retrouve, je vous l'ai dit, trois fois, je crois. Ok. Et après, on retrouve Scrumber Fields. Alors, Scrumber Fields, moi, dans ma petite liste, il est noté. Et qu'est-ce qu'il fait, Scrumber Fields ? Ouais, Scrumber Fields, il est relou parce qu'en fait, il bloque les infiltrateurs, les réserves stratégiques, les unités qui se redéploient, les scouts. Ils ne peuvent pas capturer des objectifs dans le no man's land ou dans le territoire ennemi en se servant de ces aptitudes-là. Je vous la dégrossis. Vous prendrez le temps de lire le wording, c'est important. Ok. Mais en gros, donc je vous prends par exemple le premier bullet, ça dit Player units with the infiltrateur ability, vous m'excusez pour mon accent dégueulasse, cannot be set up within range of an objective marker that is either in no man's land or their opponent deployment zone. Donc vous ne pouvez pas déployer vos infiltrateurs sur un objectif marqueur dans le no man's land ou dans la zone de déploiement adverse. Et vous avez la même chose en fait pour par exemple les scouts. Player units with the scout ability, they make a move before the first turn begins, cannot end that move within range of an objective marker that is a no man's land or other deployment zone. Bref. Donc même chose, vous ne pouvez pas utiliser votre mouvement scout pour aller capturer un objectif avec le mouvement scout. Et le plus chiant évidemment, c'est cet impact sur les réserves stratégiques et le redeploy. Donc si vous utilisez un redéploiement, cette règle ne vous permet pas d'aller capturer un objectif. Ok. Dans le no man's land, par contre, vous pouvez capturer un objectif dans la zone de déploiement adverse. Ça c'est à préciser. Ok. On n'a pas le point sur l'objectif de la zone adverse. Et enfin le dernier point. When a player reserve or a strategic reserve are set up on the battlefield, they cannot be set up within range of an objective marker. Ok. Alors attention parce que les réserves et les réserves stratégiques… Si les réserves, je crois que ça reclut les frappes en profondeur. Bon. Il faudra revoir quand même. Je pense que ça prend en compte les frappes en profondeur notamment. Mais en tout cas, le scrumberfield, il est chiant. Il est vraiment chiant, je trouve, cette règle de mission. Mais elle est jouée qu'une fois. Elle est jouée que sur un scénario. Et ça peut vraiment changer la donne. En vrai, si les organisateurs te disent « ABC, tu sais qu'à ta troisième ronde, ta scrumberfields, selon ta liste, ça peut piquer ». On ne va pas se mentir. Ok. Et après, le dernier qu'on nous propose, la dernière mission de règle, c'est « Choosen Battlefield ». Donc « Choosen Battlefield », intéressant, vous allez enlever les objectifs de la map, tous les objectifs. Vous enlevez tous les objectifs. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez les mettre aléatoirement. Enfin non, pas aléatoirement. Vous allez les placer à votre guise. Que dis-je ? Scrumberfield, il est où ? Non. « Choosen Battlefield ». « Choosen Battlefield », pardon. Donc dans cette mission, les objectifs marqueurs ne sont pas placés comme mis dans la carte des zones de déploiement. À la place, les joueurs font un roll-off et vont placer les pions marqueurs objectifs de manière alternée, en commençant par celui qui a gagné le roll-off. C'est un petit peu dommageable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez cinq objectifs sur la map. Et ça veut dire que celui qui gagne le roll-off va placer trois objectifs. Son adversaire va placer deux. C'est un petit peu dommageable quand même. En tout cas, c'est bien précisé qu'un objectif marqueur doit être placé entièrement dans chaque zone de déploiement. Ça ne dit pas que vous devez mettre un objectif dans votre zone. Donc ça veut potentiellement dire, sachant que… Non, je vous dis une bêtise parce que si on réfléchit bien, cette séquence-là, elle va arriver. Donc le choix de la mission va arriver avant de faire le jet du défenseur et de l'attaquant. Donc vous ne savez pas où vous déployez quand vous faites ça. Quand vous mettez les objectifs, vous ne savez pas dans quel côté vous jouez. Donc ce n'est pas vraiment des équilibres. Sauf sur un match-up merdique où le joueur a tout intérêt à tenter un coup de poker en se disant « Vas-y, je vais dépolariser la map et je vais tenter de mettre des objectifs beaucoup plus d'un côté que de l'autre » en disant « De toute façon, mon match est perdu, donc quitte à tenter un truc, on la joue comme ça. » Mais sinon, la séquence de positionnement-là arrive avant le choix du défenseur et de l'attaquant. Donc le choix du côté de la table, tout simplement. Voilà, donc vous avez obligatoirement un objectif dans chaque zone de déploiement. Et les autres objectifs doivent être entièrement dans le « No Man's Land » comme montré dans les cartes de déploiement. Les objectifs doivent être posés à plus de 6 pouces d'un bord de table et à plus de 9 pouces les uns des autres. Si pour une raison quelconque, il est impossible de placer des objectifs, alors vous ne les placez pas sur le champ de bataille. C'est un peu compliqué cette situation, mais bon, ok, ils l'ont dit. Et si pour n'importe quelle autre situation, vous devez placer un objectif additionnel qui pourrait être le cas... Non, ça ne devrait pas être le cas. Non, ça ne peut pas être le cas parce qu'en fait, les seules raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un objectif additionnel, c'est via une mission qui vous demande de générer deux cartes, c'était « Malstorm of Battle ». Et potentiellement, vous auriez pu tirer « Choosen Battlefield » plus « Hidden Supplies », dans quel cas vous vous retrouviez à placer des objectifs supplémentaires. Mais là, ce ne sera pas le cas, le glitch n'aura pas lieu. Donc voilà. Donc en gros, ce sont les 1, 2, 3 et 4. Il n'y a que 4 règles de mission à connaître si vous jouez compétitif. En fait, il n'y en a que 3 parce que « Chilling Rain », il ne se passe rien. Vous avez donc « Hidden Supplies », dans quel cas vous avez un objectif supplémentaire sur la map. Vous avez « Scrumber Field », dans quel cas... Vous savez, j'ai déjà oublié. « Scrumber Field », on a dit, c'était... Oui, vous êtes handicapé sur vos FEP, etc., etc., mais il n'y a qu'un scénario dans lequel ça arrive. Et moi, franchement, je trouverais plutôt logique qui ne soit pas joué. Je trouve ça assez dommage qu'il soit joué sur un scénario sur les 16. En plus, c'est le C. Donc potentiellement, si les organisateurs se disent « Ouais, je vais jouer le A, le B, le C », vous allez retrouver avec Scrumber Field dans votre scénario à aborder. Et c'est chiant. Mais bon, voilà. Ok, donc Scrumber Field, il est là. Donc c'est celui qui vous handicap vos infiltrateurs, vos FEP, vos arrivées des réserves, etc. Ok. Et enfin, « Chosen Battlefield », celui où vous allez décider de poser les objectifs. Donc après, les autres règles de mission disparaissent. Et j'allais dire que ce n'est pas plus mal en vérité parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup les secrets Intel, les Vox Tactics, les machins, les trucs. Ça fait beaucoup trop à maîtriser. C'est trop long. Ok. Et ensuite, les primaires de mission. Les primaires de mission, on a « Take and Hold » qui revient une, deux, trois, trois fois. « Take and Hold », c'est la base. Vous scorez cinq points par objectif contrôlé à votre phase de commandement à partir du T2 et c'est capé à 15 points. Voilà. Et au dernier round de bataille, le joueur qui joue en premier, donc l'attaquant, lui, il va scorer normalement son primaire de mission à la fin de sa phase de commandement du T5 tandis que son adversaire, lui, va le scorer à la fin de son tour. Voilà. Mais globalement, c'est la mission la plus basique. « Take and Hold ». Ensuite, en B, vous avez « Priority Target ». Je vais juste me porter là-dessus, sur les primaires. « Priority Target », ça nous dit… Alors, vous avez cinq points de victoire. Donc, c'est la même chose que « Take and Hold », sauf qu'en fait, vous avez cinq points de victoire par objectif contrôlé à votre phase de co. Néanmoins, vous êtes capé à 10 par tour. Ok ? Par contre, à la fin de la partie, vous avez cinq points de victoire en plus si vous contrôliez les objectifs et c'est capé à 15 points à la fin de la partie. Donc, en gros, ça permet de rattraper le delta de points qui n'était pas grabable, on va dire, in-game. Donc là, il y a une petite récompense pour notamment le joueur 2 qui va avoir un petit avantage modulo la game de la partie, modulo la gueule de la game. Mais en tout cas, c'est du scoring qu'on aurait appelé en V8 en éternale. Et donc, c'est un petit peu de scoring à 15 points de victoire en endgame qui sont intéressants. Là, pour le coup, c'est structurant. C'est quand même une règle assez structurante. Donc, Priority Target, il revient une, deux et trois fois. Ok ? Ensuite, on a le Rituel. Le Rituel, il nous dit qu'on retire les objectifs du No Man's Land, sauf celui du centre. Et effectivement, on va les générer. On va générer... Alors, je vais juste reprendre le wording exact, pas vous dire de conneries. Mais en gros, à chaque phase de tir, les joueurs peuvent décider de faire... Pour une unité qui n'est pas Battleshock et qui est éligible au tir, elle va invoquer un objectif. En gros, et jusqu'à la fin du tour, cette unité n'est pas éligible pour tirer, déclarer de charge, elle ne fait rien. C'est comme une action, en fait. Comme une action V9. Sauf qu'à la fin de ce tour, le player y génère un objectif, marqueur, qui met à un pouce de l'unité et entièrement dans le No Man's Land, à plus de 6 pouces du bord et à plus de 9 pouces d'un autre objectif, marqueur. Ok ? Et voilà. Donc, en gros, vous allez générer au début de la partie des objectifs. Et au niveau du scoring, à la fin de chaque phase de commandement, le player dont c'est le tour score 5 points de victoire pour chaque objectif marqueur dans le No Man's Land qu'il contrôle et s'est capé à 15 points. Ce qui veut dire qu'à votre phase de tour du T1, vous allez générer un objectif. Ok ? Vous n'êtes pas débile. Du coup, vous allez générer un objectif avec une unité dans le No Man's Land. Vous allez faire pop un objectif que vous allez de surcroît contrôler, évidemment. Au tour 1 de l'adversaire, il va aussi générer un objectif. Ok ? À votre tour 2, vous allez pouvoir mettre, du coup, 10 points de primaire parce que vous allez contrôler l'objectif dans votre zone de déploiement et l'objectif que vous venez de générer. Donc, vous allez mettre 10 points de primaire. Et à votre T2, vous allez pouvoir générer un deuxième objectif dans le No Man's Land. Ok ? Et ensuite, tour 2, votre adversaire va faire la même et vous allez donc vous retrouver… D'ailleurs, c'est capé, le nombre d'objectifs qu'on peut mettre dans la… Alors, j'ai un 12, je n'ai pas vu de cap. « Remove all objectives markers in the No Man's Land and the one… » Vous n'enlevez pas celui du centre. Ok ? Vous enlevez tous les objectifs. Donc, en fait, vous enlevez deux objectifs sauf sur le scénario… Ah, c'est merde. Mais non, je pense qu'ils l'ont bien géré. En gros, il ne faut pas qu'on ait le ritual avec hidden supplies. Là, on ne l'a pas. Et là, on ne l'a pas. Et donc, ok. Donc, ça pose… Déjà, il y a ce glitch qui est esquivé. Merci. Merci, mon Dieu. Et en gros, on nous dit que… Donc, vous enlevez, vous laissez systématiquement… Donc, vous enlevez deux objectifs, en fait. « Each time player shooting phase, the player whose turn is can select one unit from the army that is not battleshoked and eligible to shoot until the end of that turn, that unit is not eligible to shoot and declare a charge. at the end of that turn, the player whose turn is can set up one objective marker wholly within no man's land and using one inch of unit provide can be… » Voilà l'objectif marker, « Not using one. » Mais en fait, vous pouvez faire pop des objectifs à l'infini, en fait. Je suis étonné. Je n'avais pas tilté ça, mais il n'y a pas de cap, en fait. Alors, la limite, évidemment, ça va être l'espace, parce que vous allez devoir vous mettre à plus de 6 pouces du bord et à plus de 9 pouces d'un objectif. Donc, vous n'allez pas non plus faire pop des objectifs dans tous les sens, mais je pense qu'on doit pouvoir se retrouver. avec un no man's land, avec 5 objectifs. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes capé à 15 points de primaire par tour. Donc, ça, ça ne change pas. Mais je ne vois pas de limite sur la génération d'objectifs. « In each player shooting phase, the player whose turn is can select one unit. At the end of the turn, the player whose turn is can set up one objective marker wholly within no man's land and within one inch of that unit provide it can be set up exactly 9 inch from one other objective marker and not within six inch of... Alors, provide it can be set up exactly 9 inch from one other objective marker and not within six inch of any other objective marker. Ok. Je pense qu'il y a un calcul géométrique qui a été fait parce qu'en gros, on doit mettre l'objectif à 9 pouces d'un autre objectif et en fait, vous avez une zone quand même assez déterminante qui va être entre 6 et 9 pouces d'un autre objectif. Obligatoirement. Et donc, vous ne pouvez pas mettre cet objectif-là à plus de 9 pouces. Il faudrait que je prenne le temps de relire le truc tranquillement. Je n'ai pas envie trop de m'attarder pour rendre le format imbuvable. Mais en gros, le rituel, le rituel casse-l'ayek. Voilà, en gros, pour conclure. Mais donc, vous avez le rituel. Deploy de Servoskull, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais la carte, elle est faquée. Donc, c'est celui qui vous demande de pousser les objectifs vers la zone adverse. Take and hold, on l'a déjà vu. C'est le basique. Supply drop. Supply drop, il nous dit quoi ? Seuls les objectifs du no man's land ramènent des points. Ok. Et il y a un objectif alpha, un objectif oméga. L'objectif alpha disparaît au T4. Et l'objectif oméga est le seul qui reste. Et le seul qui reste. OT5, c'est ça. Et vous mettez 5 points de victoire pour objectif à la phase de co. Au T4, vous mettez 8 points pour objectif à la phase de co. Et au T5, vous mettez 15 points pour le contrôle d'oméga. Voilà. Donc, c'est un scoring qui est un peu crescendo. C'est ce que je m'étais noté. C'est un scoring crescendo avec des points de pression de plus en plus présents sur la map puisque forcément, les objectifs, à partir du T4, vous avez des objectifs qui vont sauter. Donc, voilà. Intéressant. Intéressant ce scénario. mais il n'est pas trop, trop joué parce qu'on l'a une fois et c'est tout. Voilà. Seat of Power. Ça, c'est celui où vous devez faire des... Vous devez contrôler des objectifs et en même temps, vous faites des actions avec vos personnages. Et tant que votre personnage est dessus, vous allez mettre non pas 3, mais 6 points sur le contrôle de l'objectif. Le Rituel, on en a déjà parlé. Taken Hall, on en a déjà parlé. Priority Target, on en a déjà parlé. Les Servoskulls, on en a parlé. et Scorched Earth. Scorched Earth. Ok. C'est 5 points de victoire à la phase de co par objectif contrôlé. C'est capé à 10 par tour. Vous avez la possibilité de cramer les objectifs et vous gagnez des points d'objectif supplémentaires si vous cramez les objectifs. Ok. Oui, je vous me rappelle lequel c'est. Je n'ai pas des masses celui-là parce qu'on peut vite se retrouver avec des parties un peu ralenties en termes de primaire. Voilà. Mais ok, Scorched Earth, je vois lequel c'est. Et ensuite, on a Purge de Faux. Purge de Faux, c'est l'ancien ITC. C'est 4 points de victoire si vous avez un objectif. 4 points de victoire si vous avez plus de jeux objectifs que votre adversaire à la fin du round. 4 points de victoire à la fin de votre tour si vous avez tué une unité. 4 points de victoire à la fin du round si vous avez tué plus d'objectifs et plus d'unités de votre adversaire. C'est vraiment un mix de kills et de map control. J'aime bien celui-là. Purge de Faux, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y soit qu'une fois. Franchement, j'aurais préféré largement Purge de Faux à The Ritual ou même à Déployed de Servoskull. Mais bon, ok. Et ensuite, Priority Target, on l'a déjà vu. Et le dernier, Vital Ground, qu'on n'a pas abordé. Il y a un peu plus de variété quand même sur les primaires de mission que par rapport aux règles de mission. Mais Vital Ground, c'est un scénario à 4 objectifs. 2 points de victoire pour l'objectif de sa zone, 5 points de victoire pour celui du No Man's Land, 6 points de victoire pour celui de l'adversaire. Il faut que j'aille voir la carte parce que là, je ne l'ai plus du tout en tête. Vital Ground. Alors, quand vous avez installé le champ de bataille, enlevez l'objectif marqueur dans le No Man's Land qui est le plus près du centre du champ de bataille. Donc déjà, il ne faut pas qu'il soit mixé avec Hidden Supplies. Ce n'est pas le cas, il est mixé avec rien du tout, c'est Chilling Green. Ok, donc vous enlevez l'objectif du centre, c'est ça. Et à la fin de la phase de commandement, vous mettez 2 points si vous contrôlez l'objectif dans votre zone de déploiement. Vous mettez 5 points par objectif dans le No Man's Land que vous contrôlez. Et vous mettez 6 points si vous contrôlez l'objectif de la zone adverse. On note que vous scorez au 2e, 3e et 4e tour de cette manière-là. On note qu'il n'y a pas de cap. Vous pouvez donc cumuler 2 et 5, 7, 7 et 6, 13. Vous pouvez cumuler 13 points de victoire par round. Mais c'est chaud quand même parce que pour aller quand même graber l'objectif dans la zone de déploiement, il faut se lever tôt. Et enfin, ça nous dit quoi ? Au 5e round, vous scorez pareil pour le 1er et pour le dernier, je suppose, qu'il score comme ça à la fin du tour au lieu de la phase de commandement. Ouais, c'est pareil. Celui-ci, il n'est pas facile à scorer parce qu'en fait, vous allez aisément scorer 7 points par tour. T2, T3, T4 et T5. mais ça va être très, très difficile de monter en points. Ça va être très, très difficile parce qu'aller contrôler l'objectif de la zone de déploiement adverse, moi, je trouve que ce truc, ce trigger est assez récurrent pour marquer des points de victoire. c'est quand même très compliqué d'aller, surtout avec la physionomie des maps, l'objectif de la zone de déploiement adverse, il est souvent plein fermé dans la zone de déploiement adverse avec un gros bloquant. Donc, votre adversaire, il pose son cul dessus et il sait qu'il va mettre ses points. Pour aller le déloger, c'est compliqué. Donc, voilà. Bon, ok. On a fait le tour des missions primaires. On a fait le tour des missions primaires et des règles de mission. Voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien que ça soit standardisé comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, j'aurais peut-être ajusté différemment. Quand je n'aime pas trop deploy de service call, je l'aurais probablement remplacé par purge de faux avec un peu plus de répétition. Mais bon, après, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les missions standardisées, ce qui nous permet d'aborder maintenant le layout de table. Alors, grosse nouveauté, c'est que maintenant, on va avoir une aire de terrain qui va être découpée tout simplement et après, vous avez votre ruine. pas de mesure fixe. Ça, c'est important. Ce qu'ils nous disent, ils ne recommandent pas d'avoir des terrains avec des mesures fixes. OK ? Ça, c'est évident. Pourquoi c'est ? Ça, c'est pour éviter de se retrouver avec des organisations qui vendent leurs propres recettes de décors. On ne va pas se dire, on ne va pas se mentir. il n'y a aucun intérêt pour eux de dire le contraire sauf s'ils vendaient des sets de décors pré-mesurés. Dans quel cas, vous iriez acheter vos décors chez Game Store Shop mais je pense que c'est un marché qui ne les intéresse pas. Mais tant qu'à faire, si le marché ne les intéresse pas, si on peut torpiller la concurrence, on n'hésite pas. Donc, je ne vous félicite pas Game Store Shop pour cette ligne de règles. OK, bon, après, c'est du blabla pour permettre aux organisateurs, on s'en branle. Qu'est-ce que ça nous dit sur les objectifs marqueurs ? Les objectifs marqueurs peuvent parfois être cachés dans les zones de décors within terrain or placed in the open. But the markers themselves should never intersect a wall or similar element. OK, donc en fait, vous pouvez être dans une zone de terrain. Votre objectif marqueur peut être dans une zone de terrain mais il ne doit pas être à l'intersection d'une zone de terrain, d'un mur ou d'un truc comme ça. OK, il doit être entièrement dans une seule et unique zone, ce qui est cohérent. OK, utiliser les ruines. OK, donc pour une histoire de game équilibrée et de ligne de vue, on vous propose donc d'utiliser cette clé de terrain. Alors en gros, ça nous dit quoi ? Vous avez donc l'air de terrain qui ne doit pas avoir de dimension mais qui va évidemment être dimensionné par le WTC, probablement d'autres organisateurs mais en tout cas, le WTC, c'est sûr, vont le dimensionner. De toute façon, nous, quand on a pris connaissance du document, moi, j'ai immédiatement alerté MyScenary pour qu'il propose assez rapidement des aires de terrain adaptables au set de décors qu'il a déjà fait à bas prix, évidemment, un truc texturé. Je ne suis pas fan des zones de plexiglas qui sont posées sur les tapis de jeu. Bien que ce soit une bonne solution quand même à pas cher, évidemment, c'est intéressant ou alors la solution vraiment pas chère, vous mettez un carton ou une feuille de papier, ça fait dégueulasse quand même. Quand on joue des figurines à 100 balles pièces, on n'a pas envie de jouer sur des tables de jeu dégueulasses, même si c'est du compétitif, je vous rassure. Donc voilà, en tout cas, je vous le dis, on travaille très rapidement avec MyScenary. On devrait vous en parler et mettre un produit à la disposition des clients dès la fin du mois de juillet pour le Championship 8. Je n'en parle pas plus, vous découvrirez ça dans pas longtemps. Donc les aires de terrain qui nous permettent de définir ce terrain feature avec lequel il y a pas mal de règles qui interagissent et de triggers qui s'activent, notamment le bénéfice du couvert, etc. Et ensuite, ils vous suggèrent un mur en ruine. La particularité dans leur suggestion de mur en ruine, c'est qu'on te dit que la ligne fine, donc la ligne fine qui est, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, qui est là, donc ça, c'est la ligne fine. En gros, vous avez cet angle en L qui est en ligne fine. En gros, ils estiment que ça doit être une ligne de mur fine qui est fait entre 2 et 4 pouces de haut. Pourquoi ? C'est évidemment pour interagir avec les unités titaniques et les gros véhicules qui vont avoir peut-être du mal à bouger entre les décors et qui peuvent marcher par-dessus les décors qui font moins de 4 pouces de haut. Donc ça veut dire que ça permet vraiment d'avoir des zones, des travées de passage pour les towering titaniques et tous ces véhicules-là qui sont un peu durs à manœuvrer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, on nous dit que la grosse zone de décor qui est le gros carré, je ne sais pas ce que c'est comme couleur, cette espèce de bleu turquoise vert là. Bref, cette grosse zone-là, elle est censée être du décor qui fait plus de 4 pouces de haut. Évidemment, pour générer les règles comme Plug-in Fire, etc., etc. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre d'ailleurs ? Parce qu'en gros, on n'a pas trop d'autres trucs. Il y a pas mal d'autres décors quand même que juste des ruines. Rappelez-vous qu'une variété de terrain est-ce qu'il n'y a pas de battlefield mais aussi important pour la ligne de sight et les règles such as playing fire d'autres et des joueurs avec une plus robuste de terrain collection, spécialement éléments qui bloquent la vraie ligne de sight. Quand tu as un barricade et un hill dans ton layout est parfaitement acceptable. En gros, ils expliquent quand même que dans ces zones de terrain, tu peux quand même intégrer probablement des barricades, des bois, etc. Ils te laissent un peu de marge de manœuvre. Mais on arrive directement sur ces layouts. Il y en a 4, je crois. Il y a 4 layouts différents qui sont plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool. C'est chargé déjà, on note. Le centre de table est vraiment bien saturé. Ça, c'est cool. Les zones de déploiement, si vous vous mettez en marteau et en clume, non, franchement, c'est cool. Honnêtement, je trouve que c'est quand même vraiment bien inspiré de ce qui, à mon sens, se fait probablement de mieux en termes de layout, c'est-à-dire le WTC, c'est-à-dire qu'on a des layouts qui sont symétriques pour un maximum standardiser le jeu. Bien que j'ai lu des milliards de fois dans les commentaires que les gens trouvaient que les décors, les tables asymétriques étaient plus compétitives, pas du tout. Les tables symétriques sont beaucoup plus compétitives parce que ça enlève le hasard de « j'ai gagné le côté, donc je vais pouvoir choisir le meilleur côté, le plus avantageux ». Non, voilà, donc les layouts standardisés, c'est très très cool et je pense qu'à ce titre-là, c'est le WTC qui proposait le truc le plus poussé, le plus pointu, le plus péchu, c'était le mot que je cherchais, c'était péchu, le plus péchu possible, donc voilà, pour moi, c'est le WTC. Je trouve qu'ils s'en sont quand même bien inspirés, donc c'est cool. Voilà, et puis après, alors par exemple, je sais, j'ai vu des layouts WTC passer, par exemple, les petits carrés que vous avez, les petits rectangles que vous avez accrochés aux gros rectangles, eux, ils veulent mettre des containers, par exemple, on peut après mixer un petit peu, mais globalement, c'est cool. Voilà, vous en avez un, vous en avez deux, on retrouve quand même à chaque fois une, deux, trois, quatre, cinq, six gros rectangles. Là, sur le premier, on a six gros rectangles, six gros rectangles de zone, une, deux, trois, quatre petits rectangles de zone et une, deux, petits rectangles de zone. Là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, une, deux, une, deux, trois, quatre, on a le même nombre de décors du coup, c'est là pour l'instant, une, deux, trois, quatre, cinq, six, six gros, deux moyens, quatre petits. Et là, on a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six gros, quatre petits, deux moyens. Ouais, ok, ok. C'est propre. Franchement, c'est du bon travail, c'est très, très cool. Franchement, moi, j'adhère à 200%. Voilà. Et enfin, pour finir la vidéo, les amis, on a ce pairing and ranking. Alors, en gros, j'ai survolé ça très rapidement. En gros, ils nous disent, à la première round, vous allez appareiller vos joueurs de manière aléatoire, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions optimales à proposer. La première métrique de pairing sera le record, le record, la stat, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, donc de votre victoire-défaite. Ok ? Exemple, un joueur qui a trois victoires, une défaite, doit affronter un autre joueur qui a trois victoires, une défaite. Ce qui veut dire qu'à la ronde de deux, vous ferez s'affronter en priorité les joueurs qui ont chacun une victoire, ensuite les joueurs qui ont chacun un nul et les joueurs qui ont chacun une défaite. Comme ça, ça s'accorde. Ok ? Ensuite, ils proposent d'autres métriques et c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est vrai ce qu'ils disent, la façon dont le pairing se fait après dans les ronds qui suivent a un véritable impact. Ok ? Donc, ils proposent trois métriques. La première par le record. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Win, lose, draw. Ok ? Victoire, défaite, nulle. Ensuite, on a la seconde métrique qui est win by path. Ça veut dire à quel moment vous avez gagné dans vos rondes. Pourquoi ? Parce que c'est quand même différent un joueur qui perd sa première ronde et gagne les deux suivantes. Ok ? Qu'un mec qui gagne ses deux premières rondes et perd la troisième. Pourquoi ? Parce que forcément, à la troisième ronde, le mec qui avait deux victoires, zéro défaite, il affronte des mecs qui ont deux victoires, zéro défaite. Donc on va dire que sa métrique a plus de valeur que celui qui a perdu sa première ronde et qui après a fait deux victoires parce qu'il a affronté des mecs qui étaient moins rankés dans le classement. Donc la deuxième métrique est très intéressante en vrai et notamment en fin de... Parce que là, je vous donne l'exemple avec trois matchs mais en vérité sur la dernière ronde, c'est intéressant pour la métrique suivante et même à la fin du classement. En gros, on va faire une différence entre le mec qui a quatre victoires, une défaite et le mec qui a une défaite, quatre victoires ou alors deux victoires, une défaite, deux victoires. Pourquoi ? Parce que le mec qui a quatre victoires, une défaite, il a perdu sur la dernière ronde quand il y a un mec qui avait quatre victoires. Donc en gros, c'était des top classements. Je trouve que cette métrique est super intéressante. C'est la première fois que j'entends cette idée et je la trouve particulièrement pertinente pour fixer cette espèce de problème qu'on a souvent en tournoi de se dire que tu as des mecs qui vont probablement perdre leur première ronde et après qui vont remonter dans le classement parce qu'ils vont rester en fait ce qu'on appelle le sous-mariné dans le classement et je trouve que la métrique est très très intéressante. Ok ? Et la troisième, randomly with a player of the same ranking. Voilà, je ne l'ai pas compris. C'est aléatoirement avec les joueurs dans le même ranking. Ok. Non, je pense qu'après c'est le scoring évidemment qu'il faudrait intégrer. J'ai peut-être après raté quelque chose dans ce qu'ils disent. Ok. Alors non, in the same ranking et après ils nous expliquent le ranking. Ok. Et donc, le ranking, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Généralement dans les tournois, le meilleur général, celui qui a été invaincu pendant tout l'event. Sometimes, il n'y a pas assez de ronde pour déterminer un joueur invaincu et on a besoin d'avoir un ranking. Ok ? Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Le ranking, first, buy overall records donc win-loss-draw donc même chose que pour le pairing. Second, buy the opponent win record those with more wins against opponents with better wins records will place higher. Ça équivaut au buy-win-pass. Ça équivaut à ça. C'est-à-dire que tu as forcément plus tu perds tard dans le classement, plus tu vas être haut dans le classement parce que tu auras forcément joué contre des mecs qui seront mieux rankés. Ok ? Et enfin, la dernière métrique, c'est les points de victoire. Donc, c'est bien parce qu'ils placent vraiment la métrique du win-by-pass au-dessus de la métrique de victory point. Je trouve ça très intéressant en vrai et vraiment pertinent. Ok. Allez, le petit commentaire de fin pour finir cette vidéo. The Rules Commentary by Games Workshop. Il y a une myriade de façons de s'enjailler sur le hobby Warhammer. Et certaines de celles-ci se manifestent par le tournoi. Gift-Hobbyist, je ne sais pas du tout la définition de ce terme, avec des magnifiques armées, des compétiteurs talentueux tentant de devenir les meilleurs généraux, des joueurs casus qui voudraient affronter de nouveaux adversaires et se faire de nouveaux amis comme Henri Cavill. Et aussi des praticiens de niche. Je ne le l'ai pas du tout. Excusez-moi. Ok. Je ne le sais pas. Ok. Ce n'est pas grave qu'on s'est à me péter les yocs déjà. This particular hobbyist often find unusual rules interaction at the very fringe of Warhammer County. Ok. Certains de ces joueurs trouvent parfois des interactions de règles insensées qui peuvent créer des challenges intéressants pour les organisateurs de tournois qui cherchent à trouver des réponses claires et simples à l'expérience du jeu. Pour cette édition, le studio de design Warhammer a créé un robuste et compréhensif commentaire de règles qui est en téléchargement gratuit sur Warhammer Community. Ce document est revu périodicalement pour clarifier les problèmes de merde et les glitchs que le jeu peut générer. Donc, allez voir ce document et franchement, tout ça pour nous dire allez voir le document. Oui, effectivement, le document est très bien. Le document, comment il s'appelle ce document ? Je ne sais plus. Le Rules Commentary qui fait 18 pages. Il faut effectivement prendre connaissance en espérant que ce soit suffisant pour votre expérience du jeu. Quoi qu'il en soit, les amis, c'était la découverte du Leviathan Tournament Companion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio